8 Proverbes Thème, pain 1. On ne peut juger la farine que quand le pain est cuit. Proverbe allemand Ce proverbe allemand, « on ne peut juger la farine que quand le pain est cuit », signifie qu'il est difficile de vraiment évaluer quelque chose tant que le processus n'est pas terminé. En d'autres termes, il est préférable d'attendre que quelque chose soit complètement réalisé ou accompli avant de porter un jugement final. Cela souligne l'importance de la patience et de la perspective dans nos évaluations et nos jugements. 2. On prête facilement du pain à celui qui a de la farine. Proverbe franc-comptois Ce proverbe franc-comptois signifie que les gens sont généralement prêts à aider ceux qui ont déjà les moyens de se débrouiller par eux-mêmes. En d'autres termes, on n'est plus disposé à prêter de l'aide à quelqu'un qui a déjà les ressources nécessaires pour se débrouiller, plutôt qu'à quelqu'un qui est dans le besoin complet. Cela souligne l'idée qu'il est plus facile d'obtenir de l'aide lorsque l'on montre que l'on est déjà capable de faire sa part. 3. Au 2 mai, c'est du pain pour toute l'année Proverbe français Ce proverbe français, au 2 mai, c'est du pain pour toute l'année, fait référence à l'importance des pluies de mai pour la bonne récolte de céréales comme le blé qui servent à faire du pain. En effet, les pluies de mai sont essentielles pour l'irrigation des champs et la croissance des cultures céréalières. Avoir de bonnes pluies en mai garantit une récolte abondante qui permettra de produire du pain pour toute l'année à venir. En résumé, ce proverbe souligne l'importance des conditions météorologiques favorables en mai pour assurer la sécurité alimentaire et la subsistance toute l'année. 4. L'âne a apporté le pain, et l'a mangé lui-même Proverbe géorgien Ce proverbe géorgien, l'âne a apporté le pain, et l'a mangé lui-même, est une expression qui met en lumière l'idée de quelqu'un qui fait un effort pour accomplir une tâche ou pour aider, mais qui finit par bénéficier lui-même de ses actions au lieu de bénéficier à quelqu'un d'autre. Cela souligne l'égoïsme ou la malhonnêteté de la personne qui agit de cette manière. En résumé, ce proverbe met en garde contre l'hypocrisie et l'opportunisme. 5. On a du pain quand on n'a plus de dents Proverbe français Ce proverbe français, « On a du pain quand on n'a plus de dents », signifie que parfois on se rend compte de la valeur ou de l'importance de quelque chose seulement une fois qu'on ne peut plus en profiter. Dans ce cas, le pain symbolise quelque chose de précieux ou d'essentiel, et le fait de ne plus avoir de dents souligne le regret de ne plus pouvoir en profiter. Cela nous rappelle qu'il est important d'apprécier ce que nous avons avant que cela ne disparaisse. 6. On trouve avec un bout de pain le paradis sous un sapin Proverbe russe Ce proverbe russe, « On trouve avec un bout de pain le paradis sous un sapin », signifie essentiellement que le bonheur et la satisfaction peuvent être trouvés dans les choses simples de la vie. Il met en avant l'idée que le bonheur n'est pas nécessairement lié à la richesse matérielle, mais qu'il peut être trouvé dans des gestes simples et des moments de partage. L'image du paradis sous un sapin évoque un endroit paisible et harmonieux où l'on peut se sentir comblé avec peu de moyens. En résumé, ce proverbe souligne l'importance de savourer les petites choses de la vie et de trouver le bonheur dans la simplicité. 7. Il voudrait qu'on lui donne autant de fromage que de pain Proverbe basque Ce proverbe basque, « Il voudrait qu'on lui donne autant de fromage que de pain », signifie généralement qu'une personne est avide, qu'elle veut toujours plus, qu'elle est insatiable. Elle cherche à obtenir autant de bénéfices ou de récompenses que possible, sans se contenter de ce qui lui est déjà offert. Cela met en avant l'idée de quelqu'un qui est toujours en demande, qui ne sait pas se satisfaire de ce qu'il a et qui cherche constamment à en obtenir davantage. 8. A bon goût et fin, il n'y a pas de mauvais pain Proverbe français Ce proverbe français signifie que lorsqu'on a un bon goût et qu'on a faim, on ne fait pas la fine bouche sur la qualité de la nourriture. En d'autres termes, quand on a vraiment faim, même un pain ordinaire ou basique nous semblera délicieux. Cela souligne l'importance de l'appétit et du plaisir de manger plutôt que de se focaliser uniquement sur la qualité des aliments. Avez-vous aimé la vidéo ? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Abonnez-vous pour ne rien manquer.